Number one, Azane Kaka number one! On dit que si vous apprenez à un homme comment pêcher, vous le nourrirez toute sa vie. Mais moi je vous dis que si vous apprenez à un homme comment pêcher, cela augmente ses chances de capturer quelque chose de spectaculaire. Bon, j'arrête avec des blagues pourris. Après tout, les océans du monde, les lacs et les rivières sont chargés de toutes sortes de créatures terribles. Vous ne croyez pas? Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil sur ces prises qui battent les récords qui ont été tirées hors de l'eau au cours de ces années. Voici 10 créatures effrayantes qui ont été prises à la pêche. La plus grande raie Ok, ce n'est probablement pas la chose à laquelle vous pensez quand vous imaginez ce qu'un pêcheur trouve. Mais c'est qu'une gigantesque raie. Ce spécimen avait été attrapé en Thaïlande par Jeff Corwin, un personnage de télé, à l'aide d'une canne à pêche. En fait, on croit que c'est le plus grand poisson d'eau douce jamais attrapé par cette technique. Quelle est donc la taille de cette créature? Bien, elle mesure 2,4 mètres de large et 4,28 mètres de long et un poids d'environ 663 kg. Le poisson tigre géant Très bien. En fait, ce n'est pas un tigre qu'un pêcheur a capturé. Mais ils ont capturé un impressionnant poisson tigre géant. Ces poissons possèdent des dents monstrueuses qui lui font ressembler au grand frère du piranha. Étant donné sa réputation d'attaqueur des hommes, il faut être très courageux pour attraper un tel poisson. Cela n'a pas empêché Raymond Othuma à affronter sans hésiter un spécimen de 44 kg. Cette image pourrait penser qu'elle a été truquée à l'aide de Photoshop. Mais c'est bien réel et un nouveau record mondial. Ce n'est pas un alligator Le brochet alligator ou alligator gare est un vilain poisson. Mais nous comprenons pourquoi il porte ses noms. Vous n'avez qu'à regarder son miso et toutes ses dents. Il y a plusieurs années, le pêcheur John Paul Morris a bagué l'un des plus grands gars qu'il avait trouvé. Comment a-t-il fait ? Eh bien, il n'a pas utilisé un arc et des flèches, c'est qui est sûr. En fait, Maurice a utilisé une arme et une flèche pour viser sa prise. A la fin, les mesures ont montré une longueur de 2,4 mètres et un poids de 104 kg. Il passe pour être le grand gars qui a été attrapé à l'aide d'un arc. Petite main impressionnant Quand Michael Ballet a tiré son filet des eaux de la côte d'Angleterre, il a réalisé qu'il venait d'attaquer le plus grand hippocamme jamais pêché. La créature mesurait plus de 33 cm de long, sensiblement plus grand que la plupart d'hippocampe. Après avoir pris des mesures, Ballet remit le monstre dans l'eau. 3. C'est trop Oui, nous réalisons que cette image semble truquée à 100%, mais celle-ci, il est réel. Naturellement, ces poissons ressemblent à des poissons lunes géantes. Mais en réalité, ces-ci sont connus sous le nom d'Opa. Et celui du mili a un poids de 42 kg, un record mondial. Le pêcheur fier est Joe Ludlow de Californie. Et la capture a été faite pendant que lui et ses amis faisaient un voyage de plaisance. Terrifiant par mégarde Imaginez que vous êtes en train de pêcher des poissons réguliers. Et que vous attrapez quelque chose de très énorme et un peu terrifiant en même temps. C'est ce qui est arrivé à ces pêcheurs dans l'Antarctique Lorsqu'une grande créature s'est laissée prendre dans leur ligne. Quand l'équipe a jeté un coup d'œil, ils ont découvert que ce n'était pas un grand ton ou même un requin, mais un calmard géant, le plus grand jamais attrapé. Une fois qu'ils ont inspecté la créature plus clairement, ils ont trouvé que ces calmards résiraient 9 mètres de long et un poids d'une demi-tonne. Le pêcheur pense que cette espèce de calmard peut grandir jusqu'à atteindre une longueur de 15 mètres. Un grand ton Fraser détient le record d'avoir attrapé le plus grand ton jamais vu. Le ton rouge qu'il avait attrapé en 1979 pesait 678,5 kg et lui a fallu 45 minutes pour enrouler les fils. L'image de cette capture massive laissera toujours les gens sous le choc. C'est un dossier qui s'applique à ce jour. Ce n'est pas une crévette. Cette créature à l'allure d'extraterrestre a été attrapée par Steve Bargeron qui faisait une petite pêche la nuit sur un dock en Floride. Après tirer hors de l'eau cette prise qui s'est torturée pour la photographier, la skille massive a été relâchée dans l'eau. Bargeron estima qu'il a dite crévette mesurée 45,7 cm de long, ce qui en fait la plus grande crévette jamais attrapée. Les mâchoires Frank Mendes et Don Badrick s'étaient rendus sur la côte de Montauk à New York quand ils ont remarqué un groupe de requins qui s'est nourrissé d'une baleine morte. Ils ont décidé de tenter leur chance et de tuer un des requins. Après une rude bataille, les deux hommes ont réussi à capturer un requin qui mesurait un poids impressionnant de 1554,5 kg, ce qui reviendrait à attraper un petit 4x4 avec une canne à pêche. Laquelle de ces créatures est la plus effrayante ? Dites-le moi dans les commentaires. Je te remercie infiniment d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre un gros pouce pour faire plaisir à Dr. de partager la vidéo à tes amis et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis, je vous aime énormément. A nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !